Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien! Je suis vraiment super contente de vous revoir aujourd'hui, enfin! Ça faisait super longtemps que j'avais pas mis de vidéos en ligne. T'sais, j'ai mis quelques courtes vidéos, mais une longue vidéo, ça fait environ 9 mois. J'en avais mis une il y a 6 mois que finalement j'ai enlevées, vous allez comprendre pourquoi. Mais ouais, ça fait vraiment très très longtemps, donc je suis très contente. Et puis aujourd'hui j'ai deux choses à vous dire, donc j'ai une bonne nouvelle, premièrement. Mais je pense que vous l'aurez vu dans le titre, parce que je suis du genre à juste mettre des titres clairs, j'aime pas trop quand ça porte à confusion. Et puis sinon, la deuxième partie de la vidéo, c'est juste pour vous expliquer en fait comment ça j'étais absente pendant tout ce temps-là. Je l'ai dit un peu sur Instagram, c'était pour des soucis de santé, mais c'était pour vous faire une mise à jour là-dessus, puis aussi expliquer là qu'est-ce qui s'est passé avec ma santé. Donc on va commencer avec la première nouvelle. Donc on va avoir un deuxième bébé, on est vraiment très très content de ça. Donc je sais pas exactement je suis à combien de semaines en ce moment, parce que je le calcule pas autant que la première fois. Donc on a déjà une fille de 2 ans, Alicia, et puis je vais vous mettre à l'écran, en fait, je vais juste aller le calculer après, puis je vais vous mettre à l'écran, je suis à combien de semaines en ce moment. Mais sinon, ben j'ai les photos de l'échographie ici. Donc il y a notre première échographie qu'on a faite. On n'a pas pu voir si c'était une fille ou un garçon, parce que le bébé se cachait. Donc on va juste le savoir au mois de juillet, à la deuxième échographie, donc c'est sûr que je vais vous le dire. Sinon l'échographie s'est super bien passée, ça se passe quand même bien à date aussi la grossesse. C'est vraiment différent de ma première grossesse. J'ai beaucoup de nausées, là c'est mieux, c'est plus rare que dans mon premier trimestre, mais avec Alicia, j'avais pas ça du tout. J'ai envie de manger des choses complètement différentes. Honnêtement, tout est vraiment différent d'avec ma première grossesse. Et puis je vais vous dire aussi la date prévue d'accouchement. Donc c'est supposé être à la mi-novembre. Depuis l'échographie, ils l'ont devancée un peu parce que le bébé était quand même assez grand. Mais si vous avez vu ma première histoire d'accouchement, mon premier récit que j'ai fait avec ma fille, vous savez comment ça s'était passé et ça avait terminé avec une césarienne d'urgence parce que toutes les choses qu'ils ont essayé de faire pour me faire accoucher, de me provoquer, tous les médicaments, toutes les procédures, vraiment mon corps n'a rien accepté de ça. Et même ma fille, à la fin, son coeur est tellement descendu que vraiment elle aurait pu mourir. Donc on est allé en césarienne d'urgence. Et pour ce bébé, je me suis fait conseiller fortement de faire une césarienne programmée. Mais à mon prochain rendez-vous avec mon médecin, elle va comme calculer mon pourcentage de chances d'être capable d'accoucher naturellement. Mais honnêtement, ça s'enligne vraiment plus pour une césarienne avec une date prévue. Donc ça serait une à deux semaines avant la mi-novembre. Donc ça se peut que ce soit début novembre, même fin octobre. Donc je vous tiendrai au courant de ça aussi. J'avais prévu vous filmer la vidéo un peu plus tôt que ça, mais j'avais mis des stories sur Instagram, même si ces derniers mois, j'ai vraiment pas été présente sur Instagram non plus à cause de mes soucis de santé. Mais j'avais mis des stories dernièrement parce que j'avais été hospitalisée le jour où je voulais vous filmer la vidéo d'aujourd'hui. Tout simplement parce que notre fille va à la garderie. On appelle ça une garderie ici au Québec, mais ailleurs, il y a des endroits où on appelle ça une crèche. À temps partiel, parce que moi je travaille comme coordonnatrice des communications à temps partiel. Donc elle attrape quand même beaucoup de maladies, de virus, toutes sortes de choses dans cet endroit-là. Puis ça fait deux, trois fois de suite qu'on attrape quelque chose, que je l'attrape aussi. Et puis j'ai été hospitalisée pour déshydratation sévère parce que j'essayais de boire une gorgée d'eau, mais je vomissais même juste une gorgée d'eau. Je pouvais pas m'hydrater, donc j'étais complètement déshydratée, en train de m'évanouir. Je voyais noir avec des points blancs, je pouvais même pas juste lever un peu ma tête. Donc ouais, c'est pour ça que la vidéo a comme un délai aussi. Mais finalement j'ai réussi, donc je suis super contente. Et puis je vais terminer la première partie de la vidéo en vous montrant mon ventre en ce moment parce que il est quand même... Tu sais, ça paraît quand même, je suis quand même avancée, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà où je suis rendue en ce moment. Donc ouais, ça paraît quand même, vu que c'est mon deuxième enfant, puis bon, je suis avancée. Mais ça a commencé à paraître beaucoup plus tôt qu'avec ma première. Donc voilà pour le bump date. Sinon, je vais continuer avec la deuxième partie de la vidéo juste pour vous expliquer en fait pourquoi j'étais absente. Donc je vais essayer de résumer ça parce que... Les problèmes en fait de santé ont duré pendant un an et demi. Mais je suis vraiment heureuse et vraiment reconnaissante de vous dire que je suis enfin guérie. Ça fait juste une semaine ou deux environ. Honnêtement, je pensais venir devant vous et vous filmer la vidéo et vous dire que, tu sais, ça allait encore pas bien, mais j'allais quand même revenir, même si ma santé était pas bonne. Mais j'ai retrouvé la santé, donc je suis très reconnaissante de ça, là. Ça a pris un an et demi, mais j'ai appris beaucoup de choses. J'ai pris confiance aussi sur, tu sais, toutes les choses qui sont disponibles pour nous dans la nature, là, pour les humains, pour se soigner, sur tellement de choses différentes. Mais ça a commencé justement il y a un an et demi, donc ma fille avait environ neuf mois. Et puis, j'ai juste commencé à faire plein de petits boutons sur le visage, plein d'acné, mais comme plein, 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 plein de petits boutons. Ensuite de ça, ça a changé pour de l'acné cystique, donc de l'acné avec vraiment des gros boutons extrêmement douloureux, le genre que tu peux pas te coucher sur ton oreiller, sur le côté, même juste mettre de l'eau dans ton visage, mettre un soin, c'est vraiment douloureux, là, comme ça, ça va éclater, super enflammé. Donc ça a commencé comme ça. C'est pour ça que je filmais un peu moins, parce que j'aime vous faire des vidéos beauté, mais pour moi, avant de continuer à vous donner des astuces, il faut que je me sois débarrassée de mes problèmes. Sinon, je me vois pas vraiment donner des astuces. Et si vous me suivez depuis longtemps, il me semble que ça fait 11 ans, je pense que je fais des vidéos, bien, j'avais commencé parce que je m'étais débarrassée de mon acné une première fois, j'en avais fait pendant 10 ans. J'ai été tranquille pendant 10 ans. Et puis là, ça a recommencé, mais c'est vraiment pour des raisons... C'est vraiment différent, là, la première fois, puis cette fois-ci, même que c'était pire cette fois-ci. Donc au début, j'avais essayé tellement de produits, j'ai dépensé tellement d'argent, mais il y a juste rien qui fonctionnait. Puis les gens commencent à mieux connaître ça, mais ils connaissent pas ça tant que ça. Donc ils te conseillent toujours d'utiliser des produits, juste nettoyer ton visage, mais il y a vraiment rien qui fonctionnait. Et c'est là qu'avec mes recherches, j'ai vraiment compris que si vous faites de l'acné, là, c'est extrêmement rare que ce soit un problème superficiel par rapport à un produit que vous utilisez. Ça se peut que vous fassiez une réaction ou quelque chose comme ça. Mais honnêtement, là, peut-être 95% des cas, c'est vraiment des problèmes à l'interne, surtout digestifs, des problèmes de détoxification, des problèmes avec le foie. Donc c'est vraiment des problèmes comme ça. Et votre corps essaye de vous passer un message et ça sort à travers votre peau. Donc ça a commencé avec ce symptôme-là. Et après ça, c'était des symptômes beaucoup plus graves. Chaque mois, là, j'étais complètement paralysée de douleur par terre pendant un bon 45 minutes pendant mon travail. Je pouvais même pas rentrer dans mes réunions. Je suis en télétravail la plupart du temps. Je pouvais même pas rentrer dans mes réunions Teams. Et puis, c'était vraiment douloureux jusqu'à temps que je vomisse comme de 7 à 10 fois. Donc, des fois, j'étais toute seule. Quand ça m'arrivait, des fois, toute seule avec mon enfant, des fois, Samuel était là. Ça l'inquiétait vraiment. Sinon, j'avais du sang aussi, sans rentrer dans les détails, là. Mais il y avait du sang à des endroits où c'est pas supposé. Je veux pas faire de dessin. À un moment donné, j'avais les pieds super enflés, rouges. Je pouvais même plus mettre des souliers. Tu sais, toutes sortes de choses bizarres. Donc, ouais, mon corps essayait vraiment de me lancer des messages. Finalement, après avoir dépensé tellement d'argent, honnêtement, peut-être 2000$ à un an et demi sur des produits, des suppléments, des visites chez l'esthéticienne, des visites aux naturopathes pour toutes sortes de traitements comme vraiment spéciaux, j'ai fait un nettoyage du foie avec un livre sur Amazon que vous pouvez trouver. Je pense que ça a été écrit dans les années 90. Et c'est un nettoyage du foie et de la vésicule biliaire. Ça a duré une semaine. Et à la fin, il y a environ 500 pierres. Ce sont des pierres vertes dans le foie et dans la vésicule parce que la bile, c'est vert. Ça ressemble comme à des pierres précieuses qui sont sorties. Et c'est sûr que j'en ai plein d'autres. Et la majorité de la population a ça parce que si vous avez déjà pris des médicaments ou manger de la nourriture transformée comme presque tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais presque tout le monde a déjà fait ça, il peut y avoir jusqu'à 10 000 pierres dans votre foie et votre vésicule. Donc, ça m'a vraiment fait du bien. Puis après, j'ai plus jamais eu les douleurs paralysantes ni les vomissements non plus par rapport à ça. Donc, honnêtement, c'est sûr qu'il faut que je le refasse parce que c'est sûr qu'il m'en reste. Pendant la grossesse, je ne vais pas le faire, mais après, puis je vais attendre que mon bébé grandisse un peu parce que j'allais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus au début. En passant, j'allais encore ma fille. Donc, je suis enceinte en même temps que j'allais. Mais, ouais, c'est ça, je le referai pour vraiment continuer de nettoyer mes organes. Mais ça ne m'a pas débarrassée de mon apnée cystique, mais au moins, les gros symptômes ont disparu. Et c'est juste dernièrement que j'ai pu me débarrasser de l'acné. Je vais vous faire une vidéo, si ça vous intéresse, sur ce que j'ai acheté comme produit. Ça ne coûtait vraiment pas cher au magasin biologique. C'est un supplément naturel. J'en ai tellement essayé. Mais ce qui m'a aidée, en gros, c'est de réparer mon intestin, réparer mon système digestif, réparer les parois de mon intestin, qui était vraiment brisé, sûrement à cause de plein de raisons. Sûrement parce que j'ai eu 12 ans sur la contraception, sur la pilule contraceptive. Ça a vraiment détruit mon corps. Je ne la prendrai plus jamais. C'est vraiment parce que mes croyances, depuis le temps, ont changé. Mais, même pour la santé, honnêtement, ça détruit le corps des femmes. C'est fou. Donc, je pense que la raison aussi pourquoi ma peau était belle pendant longtemps, c'est parce que j'étais dessus. Mais, c'est pas bon. Parce que quand t'arrêtes, les problèmes remontent à la surface. Donc, il y a ça sûrement qui a complètement brisé mon système digestif. Des années de médicaments pour le reflux gastrique ou n'importe quel médicament pour n'importe quelle raison. Je sens que ça avait complètement détruit ma paroi intestinale aussi. Sinon, des gros stress, des gros traumatismes ou toutes sortes de stress aussi, ça peut faire la même chose. J'ai eu une césarienne aussi. C'est un gros stress pour le corps. Ça peut faire ça aussi. Donc, il y a sûrement d'autres raisons. C'est un mélange de raisons. Mais, c'est vraiment ce qui a fait que mon système digestif était complètement brisé. Mais, je suis contente. J'ai réussi à le réparer naturellement et rapidement, finalement, depuis que j'ai commencé à prendre ce que je prends chaque matin. Donc, même Samelle est vraiment impressionnée de ce produit-là. Donc, voilà l'histoire de pourquoi j'étais absente. Ça allait vraiment pas bien physiquement, émotionnellement non plus. C'est sûr que ça affecte beaucoup, émotionnellement. Donc, je suis super reconnaissante. Encore une fois, que ça aille mieux. Puis, je vais pouvoir revenir. Maintenant, je suis en confiance de revenir. Maintenant que j'ai pu, là, comme les cystes dans mon visage et puis que j'ai trouvé ce qui allait pas avec ma santé puis que j'ai pu guérir, en fait. Donc, je vous ferai une vidéo, honnêtement, sur comment j'ai guéri mon système digestif, comment j'ai guéri mon acné. Si ça vous intéresse, juste me le laisser savoir dans les commentaires. Et j'ai d'autres vidéos santé-beauté, si ça vous intéresse, encore une fois, que je pourrais faire sur des habitudes santé-beauté que je fais chaque jour. Ce sont des habitudes santé, mais qui ont vraiment impacté ma peau. Donc, ça impacte vraiment la beauté extérieure, même si on le fait à l'intérieur. Donc, laissez-moi savoir ça. Et sinon, on se revoit très bientôt. Donc, merci d'avoir été là. Merci d'être là encore. Et à bientôt. Bye!